Alors bonjour, merci tout d'abord pour m'avoir accueillie ici. On commence à parler. Aujourd'hui, je vous présente un peu les espaces mentaux. Quand on parle des espaces mentaux, on parle de quelque chose de très particulier parce qu'il est connecté à ce qu'on appelle aussi métaphore conceptuelle et tout ça. Aujourd'hui, j'ai choisi cette image-là parce que ça me semble très intéressante. C'est une couverture d'un CD. Donc, l'un CD, moi je suis d'origine italienne, je le dirai après pour faire des exemples. Et donc, c'est un groupe italien, les Modustrio. Et le disque s'appelle Mental Space. Alors, c'est vraiment, je pense que c'est très important de voir. Donc, à la base, la couverture nous indique qu'est-ce qu'il y a dedans le cerveau. Quand il y a des connexions qui vont faire des liens, des relations, même, par exemple, qui n'existent pas. Donc, c'est à la base du discours de l'analogie, de la métaphore conceptuelle et de tout ça. Donc, si vous voyez, il y a l'être humain derrière, dans son cerveau, dans sa tête. Il y a les paysages, les grands-ciels, non ? Et tout ce qui concerne sa vision de la réalité. Mais vous devez toujours considérer que l'être n'est pas seulement sa pensée, mais il est enraciné, on peut dire, dans un lieu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'embadement en anglais. Donc, c'est l'encharnement, c'est ça. Être encharné dans une réalité. Donc, on est un corps, bien sûr. Et donc, on percevoit, c'est qu'on va recevoir l'environnement extérieur. Et après, ces stimuli, on peut dire, vont être aussi changés, vont être modifiés, élaborés par notre connexion et notre compréhension. Alors, quand on parle des espaces mentaux, vous devez considérer qu'il y a vraiment des espaces, comme des ensembles dans les mathématiques. C'est un peu une théorie des ensembles. Voilà, la théorie des ensembles. Et vous voyez qu'il y a quelque chose. Donc, Input 1, c'est quelque chose qui concerne l'origine de quelque chose. Vous devez considérer comme un espace de départ, d'origine, pour arriver à un espace, d'arriver à un espace cible. Voilà, c'est l'origine du blending et on le verra après. Et le blending, c'est le blend, c'est quoi en général ? C'est l'idée d'avoir... Ah, merci. D'avoir, donc, le blend, c'est, on peut dire, la fusion entre ces deux espaces. Voilà. Il y a, donc, une fusion entre ces deux espaces qu'on appelle blend. Après, on verra mieux, mais je vous explique un peu de ce qu'on parle. Bon, alors, quand on parle de l'espace mentaux, donc, en général, les espaces mentaux, donc, sont de petits paquets conceptuels. Vous devez les considérer comme ça. Voilà. Et qui peuvent être, donc, on a, donc, une structuration, donc, de la connaissance. Ici, donc, de cette manière, je sais que la définition semble un peu abstraite. Mais on va les voir d'une manière plus simple. Voilà. Et les termes, aussi, au niveau, donc, de l'origine du terme, et dérivent de quoi ? S'originent à partir, donc, de Johnson Laird, donc, des modèles mentaux de Johnson Laird. Voilà. Et je continue, donc, mais on se demande, mais de quoi on parle ? Donc, de quoi parlons-nous ? Donc, normalement, donc, quand on parle des espaces mentaux, on parle de paquets, donc, qui servent à raisonner. Voilà. Qui développent la manière de raisonner, d'imaginer, aussi, de construire, aussi, des nouvelles, aussi, images mentales. Voilà. Alors, donc, de développer aussi une action, par exemple. Voilà. Et selon Fauconier, donc, là, je les cite, la réalité, donc, persous, les situations, donc, et les situations, donc, qu'on vit, les réalités possibles, les situations passées, présentes et futures. Et aussi, les situations hypothétiques, et, bien sûr, d'autres domaines abstraits, comme, par exemple, la religion, par exemple, la vie, en général, la vie émotionnelle, le sentiment et tout ça, ou encore, tout ce qui concerne la politique, non ? Ils sont des espaces mentaux, voilà. Quand on parle d'espaces mentaux, on parle de domaines, voilà. Vous devez comprendre, quand on parle d'un espace mental, peut être, par exemple, un argument de la politique, ou même, par exemple, je ne sais pas, une comparaison entre la politique italienne et française, ou, par exemple, américaine et française. Voilà, c'est ça. Donc, l'espace mental est quelque chose qui va surgir à partir d'un stimulus, voilà, d'un stimulus. Voilà, j'ai... Alors, donc, quel est, donc, l'objectif ? Pourquoi, donc, Fauconnier, donc, au début des années 80, donc, précisément, c'est en 1985 qu'il a élaboré, donc, ces modèles ? Et après, donc, après lui, vous connaissez, je pense, c'est le modèle de la métaphore conceptuelle, c'est en 1989, voilà, et qui, bon, c'est toute l'école cognitive a commencé à penser à un modèle de cognitivisme très différent. Donc, il n'est pas, donc, un cognitivisme qui concerne Chomsky, donc, parce que Chomsky, il rentre déjà dans le cognitivisme. C'est une, on peut dire, c'est une autre perspective du cognitivisme qui voit, donc, l'homme, l'être humain, enraciné, donc, dans la réalité, encharmer, c'est ça, voilà, « embedded », on l'appelle, voilà. Alors, l'objectif est, donc, comprendre à travers quoi ? À travers, donc, un raisonnement de type spatial, parce qu'on l'appelle « espace », vous devez toujours faire attention au terme, donc, « espace », donc, par un raisonnement de type spatial, les procès cognitifs qui, donc, qui font partie, qui concernent quoi ? L'imagination, voilà, donc, et analyser, donc, les modèles mentaux que les agents cognitifs, et qui sont les agents cognitifs, nous sommes des agents cognitifs, voilà, donc, développent à partir de la réception de stimuli, donc, de la part de l'environnement extérieur, voilà. Et c'est clair, jusqu'ici, ça va ? Ok. Alors, mais, donc, là, donc, j'ai mis analogie et métaphore, « urbi et orbi », voilà, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, là, à la base, quand on crée, donc, et selon Fauconnier, il y a toujours plusieurs relations qui vont s'installer entre les deux espaces que vous trouvez debout, voilà. Et donc, par exemple, il y a, donc, des relations qui concernent l'inférence, la référence, la co-référence, et encore, il y a des mécanismes, donc, la projection des structures, on les verra après un peu. Et l'analogie, bien sûr, que vous la connaissez, je pense très bien, voilà, vous avez, donc, les profs, ici, qui vous parlent d'analogie. Et après, donc, il y a métaphore et méthodique. Bon, alors, là, donc, on peut dire, il y a plusieurs relations. Si vous voulez, je peux faire un peu plus lentement, dites-moi, comme ça, je vous donne aussi le temps de démarquer un peu. Donc, il y a plusieurs relations, donc, et ces relations, donc, je vous explique encore une fois. Donc, créer des liaisons, des relations entre les deux espaces. Vous devez imaginer qu'il y a un domaine, donc un espace, ici, qui concerne, par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer l'idée de virus, non ? Les virus informatiques, voilà, c'est clair, voilà. Voilà, donc, il y a, donc, ces virus informatiques, donc, et il y a, donc, l'idée de virus au niveau médical, voilà, ok. Qu'est-ce qui se passe, alors ? Donc, quand on pense, on va, donc, l'espace de deux parts sera quoi ? On doit, donc, c'est la base, c'est ce qu'on a compris, c'est qu'on a déjà, c'est qu'on connaît. Donc, c'est les virus médicals, voilà, l'espace de deux parts. Et on va comprendre, grâce à cet espace-là, médical, les virus informatiques, vous comprenez ? C'est ça. Et ensemble, ils vont créer une idée fusionnée à travers des éléments qui projettent dans cet espace-là qu'on appelle « blend ». Vous comprenez ? C'est clair ? Ça va ? Ok, donc, là, donc, il y a plusieurs, entre les deux espaces, donc, on peut, donc, avoir, non seulement des relations métaphoriques, bien sûr, mais, bien sûr, métonymiques, analogiques, d'inférences, et tout ça. Bon, il y a plusieurs typologies des relations. Alors, donc, quand on parle d'espaces mentaux, on parle de quelque chose qui va les construire, bien sûr, non ? Et pour construire des espaces mentaux, et donc, il y a, donc, des constructions grammaticales, normalement. Donc, on va vers la grammaire, ok ? Donc, et des éléments pragmatiques aussi, rhétoriques, qui activent quelque chose qui va nous, on peut dire, l'insipite, non ? Quelque chose, l'insipite, voilà, quelque chose qui va nous démarrer, non ? Cette conceptualisation, vous comprenez ? Ok. Alors, c'est l'enfant qu'on y est. Donc, il y a plusieurs, donc, constructeurs d'espace. Il y a, par exemple, des espaces mentaux, comme les expressions circonstancielles, par exemple, 1984, dans l'esprit de Luc, ou encore de son point de vue. Des connecteurs, bien sûr, par exemple, ou, ou, si, puis, alors, ni, ni, soit, soit. Ou encore des combinaisons qui soulignent la relation sujet-verbe. Donc, par exemple, Luc croit, Julie espère, le professeur affirme. Pourquoi ? Alors, vous devez toujours imaginer, c'est un peu, là, je reprends un peu la théorie des benvenistes. Vous comprenez, vous connaissez un peu la théorie des benvenistes ? Alors, benvenistes, quand il parle de d'éthique, donc, l'énonciation en général, il dit qu'il existe toujours un sujet qui est, donc, qui parle, le locuteur, voilà, ok. Et le locuteur est, donc, l'énonciateur, voilà. Et donc, l'énonciateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va toujours poser son sujet, non ? On peut dire, au milieu d'une réalité, qu'on peut définir « hic et nunc » à la latine, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que signifie « hic et nunc » ? Il signifie, donc, ici et maintenant, voilà. Les sujets présents, voilà. Les sujets présents et ils cherchent, donc, et donc, les sujets présents comprennent sa réalité sur la base de ses connaissances, ses compétences, voilà. Par exemple, moi, en tant qu'italienne, je dis, par exemple, en France, on mange du beurre, par exemple, voilà. Qu'est-ce que je vais dire ? Il y a, donc, dans mon cerveau, donc, il y a l'idée, donc, un espace mental qui est la France, voilà. Et le beurre, ok, quand j'attache cette idée, voilà. Après, donc, il y a l'autre espace mental, et c'est, donc, qui est, donc, un espace implicite, on peut dire, voilà. Qu'est-ce que c'est, donc, ma connaissance a priori ? Vous comprenez ? Et cette connaissance a priori, c'est l'Italie avec l'huile d'olive, voilà, c'est ça. C'est clair, un peu ? Voilà. Bon, c'est juste pour vous donner un peu de ce qu'on parle. Et, par exemple, en 1984, c'est la même chose. Et c'est un constructeur d'espace temporel, on peut dire, voilà. Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Donc, nous sommes en 2017, donc, nous sommes dans une réalité présente. Et donc, en disant, en 1984, on crée le passé, vous comprenez ? Mais derrière cet espace-là, il y a le présent qui est implicite. Quand vous pensez, vous pensez toujours de manière double, vous comprenez ? Il y a toujours derrière une idée qu'on va, donc, représenter, il y a une idée derrière qui est, donc, qui représente quoi ? Le présent ou le passé, voilà, c'est ça. C'est normalement, donc, l'idée que vous êtes installé, on peut dire, dans une réalité physique, c'est ça. Vous êtes, donc, situé, c'est clair. Donc, vous êtes situé, donc, quand vous pensez, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, donc, créer un autre espace mental, comme, par exemple, en 1984 ou encore à Marrakech, non ? Et après, donc, l'autre, donc, espace, ici, est en 2017. Vous comprenez ? C'est clair ? Ok. Alors, je procède. Alors, là, donc, il y a toujours ce que j'appelle, donc, et ce que, pas, j'appelle, bon, je l'ai traduit un peu, mais pour le rendre de l'anglais, de manière plus simple, donc, il y a, donc, les espaces de la réalité et l'espace médiatique. Il l'appelle « media space ». Donc, c'est un peu différent. Donc, l'espace de la réalité, donc, c'est votre situation, à vous. Donc, votre situation, c'est le présent, je suis situé ici, j'ai fait ces, bon, je suis, j'adore ces choses, je suis ici, avec mes compétences, mes connaissances encyclopédiques, tout. Donc, avec, donc, tout ce qui concerne moi-même, voilà. Et après, il y a l'espace médiatique, c'est qu'on va créer, voilà. Donc, l'espace médiatique, c'est à 1984, à Marrakech. C'est médiatique, je pense que ce terme, c'est un peu vague, je sais, mais on peut dire, c'est un espace virtuel, voilà. Vous comprenez ? C'est clair ? Ok. Alors, donc, là, j'ai pris trois phrases. Dans ces films, Clint Eastwood est un méchant, mais il pense être un héros, un héros. Donc, Marrakech croit que sur la photographie de Lucie, les fleurs sont jaunes. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, tout d'abord, donc, les premières deux phrases, vous voyez que, donc, j'ai souligné, donc, j'ai marqué, donc, le constructeur d'espace. Là, par exemple, dans ce film, c'est un constructeur d'espace, voilà. Pourquoi ? Parce que Clint Eastwood, donc, il est, donc, c'est l'acteur, il joue un rôle, non ? Mais, donc, ce constructeur d'espace va nous relier une réalité, donc, Clint Eastwood comme acteur, et la réalité du film, vous comprenez ? C'est ça, donc, à chaque fois. Donc, même dans une phrase, on peut voir des espaces mentaux, vous voyez ? Donc, il y a déjà deux espaces mentaux. Donc, dans ce film, la réalité, donc, est médiatique du film, voilà. Et après, donc, derrière et implicitement, voilà, il y a la réalité de Clint Eastwood comme acteur de ce film-là, vous voyez ? La même chose là, mais il pense être un héros. Donc, il pense, c'est toujours là, donc, c'est aussi un constructeur d'espace mental. Pensée, c'est un verbe qui construit une réalité, comme affirmer, comme aussi d'autres verbes. Et vous voyez qu'il va nous relier, donc, le niveau de la pensée, de la croyance, on peut dire, au niveau de la réalité. Vous comprenez ? Donc, c'est clair, ça va ? Oui ? OK. Marc croit que sur la photographie de Lucie, les fleurs sont jaunes. Là, c'est très sympa, parce que vous voyez, donc, il y a, donc, une double liaison. Donc, Marc croit, donc, il y a l'idée toujours de croyance, qui va être, donc, pas seulement de la pensée, mais également de la croyance, là. Et donc, constructeur d'espaces mentaux. Et, donc, on aura, donc, directement l'objet, la photographie, l'objet médiatique, voilà. La photographie de Lucie, les fleurs sont jaunes. Donc, il y a ces doubles relations. Vous voyez déjà, donc, les niveaux, et l'objectif de cette étude, est de comprendre comment fonctionne notre cerveau. C'est ça, donc, à la base. Et notre cerveau, normalement, donc, selon Fauconnier, donc, après, donc, Lekhoff, Turner, et, bon, tous les, aussi, les théoriciens de l'analogie, donc, il travaille de manière analogique, c'est ça. Donc, il travaille de manière analogique et double. Donc, il va redoubler toujours, parce qu'on connaît, on a déjà expérience de quelque chose, voilà. Et on peut comprendre une nouvelle chose, une nouvelle, donc, et on peut créer une nouvelle, donc, inférence, grâce à ce qu'on connaît. Voilà, c'est ça. C'est clair ? Ça va ? OK. Alors, donc, normalement, donc, les principaux constructeurs d'espaces mentaux, donc, ils sont, donc, j'ai fait la liste, espace-temps, espace-lieu, donc, l'espace-domaine, et les espaces hypothétiques. On va les analyser aujourd'hui. J'espère d'y arriver, donc, j'espère d'y arriver, voilà. Voilà, donc, et je vais un peu plus vite, voilà. Alors, par exemple, je viens de dire en 1984, là, c'est la même chose. Espace-temps, en 1990, l'homme aux cheveux blancs avait les cheveux noirs. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a R, vous voyez, aujourd'hui, réalité, et M, en 1990. Donc, l'homme aux cheveux blancs avait les cheveux noirs. C'est très simple, c'est un processus de combinaison de deux réalités. C'est la réalité, réalité, voilà. Et la réalité, donc, la réalité située, on peut l'appeler, et la réalité mentale. Voilà, vous comprenez ? OK. Là, j'avais mis un autre exemple. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe ? Des phrases peuvent être, si on peut retrouver des contradictions, par exemple. L'homme aux cheveux blancs, excusez-moi, aux cheveux blancs, a aussi eu les cheveux noirs. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il va être tout dans l'espace médiatique. Parce qu'aujourd'hui, il a les cheveux blancs, mais dans le passé, il avait les deux. Vous comprenez ? Donc, c'est ça. Parfois, c'est l'exemple de la contradiction. Voilà. Espace-lieu. Espace-lieu, par exemple, un adverbe de lieu. Donc, normalement, un espace-lieu, les constructeurs sont des adverbes de lieu, des compléments circonstantiels de lieu, tout ça. Bon. Et je fais un exemple. Et comme l'écoutrice italienne, donc, imaginez toujours ça, hein. Et c'est ça aussi pour l'accent que j'ai, donc, c'est mon petit accent italien. Voilà. En France, donc, le ministre des Affaires étrangères parle trois langues. Donc, et par contre, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, vous voyez, donc, il y a un espace mental R, réalité. Et c'est ici. Donc, je parle comme italienne. Voilà. Donc, Italie. Et un espace mental M, où il y a, donc, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Et voilà. Et donc, étoile à un français, anglais, allemand. Et dans ma tête, il surgit de manière implicite, même si vous ne le pensez pas de manière explicite. Mais il surgit. Parce qu'il va naître grâce à, vous comprenez ? Il va naître grâce à vos connaissances, a priori. Donc, en France, les ministres des Affaires étrangères, il y aura, donc, la contrepartie italienne. Italienne, vous comprenez ? C'est ça. C'est clair ? Ça va ? Alors, même chose, j'avais dit avant, donc, l'exemple de la cuisine et du beurre. Voilà. C'est ça. Donc, on l'appelle l'espace-domaine. Quand on parle des espaces-domaines, on parle de quoi ? Des domaines, vraiment, des domaines de vie, de domaines, par exemple, religion, politique, vie émotive, donc, les sentiments, les émotions, tout ça. Donc, ils sont des domaines. Voilà. Ou encore, les sciences, le sport, la littérature, ils sont des espaces-domaines. Parce que, donc, on va situer, donc, à la base, quelque chose qui va surgir à partir d'un ensemble d'idées. Voilà. Donc, là, par exemple, c'est la même chose. On aura, donc, le espace mental M, donc, médiatique, voilà, qui renvoie à la cuisine française, dans ma tête. Voilà. Et l'espace mental d'origine R, donc, la réalité, donc, c'est que je suis, voilà, qui renvoie à la cuisine italienne. Vous comprenez ? C'est clair ? Ça va ? Donc, c'est un peu... Donc, on est toujours situé. Vous devez comprendre, d'abord, cette chose. On est situé, et comme, donc, et pour cette raison, on parle sur la base des compétences, de l'environnement qui nous a, qui nous va influencer, bien sûr, et de tout ce qui nous enture. C'est ça. Voilà. C'est clair ? Alors, espace hypothétique. Pour Fauconnier, il existe plusieurs espaces hypothétiques. Lui, il dit que, bon, l'espace hypothétique, par excellence, c'est si, donc, le constructeur d'espace, si. Donc, le si hypothétique. Par exemple, si Jean était millionnaire, sa maison sur la colline serait une villa au bord de la mer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Donc, dans le cerveau, il se passe qu'il y a, donc, un espace mental M, médiatique, voilà, et, donc, où il y a, donc, millionnaire, villa, donc, au bord de la mer, et tout ça, et l'espace mental R, nantime, maison sur la colline. Donc, où il y a toujours cette duplicité. Vous comprenez ? Donc, il y a toujours cette duplicité quand on pense. Donc, si, même avec les espaces hypothétiques, on pense toujours de manière double. Voilà. C'est ça. C'est clair ? OK. Alors, il y a d'autres constructeurs d'espace. Oui, bien sûr, ils disent qu'il existe un nombre énorme de constructeurs d'espace. Par exemple, le mode au niveau de verbe, voilà, le mode comme le subjonctif, l'indicatif. Pourquoi ? Parce qu'ils vont changer le niveau de réalité, voilà. Si je dis quelque chose, si j'utilise le subjonctif, bien sûr, je rentre dans le domaine de la possibilité. Voilà. Ce n'est pas clair, non ? On n'a pas de certitude avec le subjonctif. Si j'utilise l'indicatif, on rentre vers la réalité. Et de la même manière, avec les conditionnels, la probabilité et l'impératif, avec par exemple le devoir, l'obligation, tout ça. Voilà. Donc, ils disent qu'il existe, donc, les modes et les temps verbaux peuvent avoir cette fonction de constructeurs d'espace. Et il ajoute aussi que les pronoms, ils sont aussi des constructeurs d'espace. Et là, donc, pourquoi les pronoms ? Parce qu'à la base, donc, ils disent qu'ils ont toujours un antécédent, donc, dans un espace mental, qu'ils peuvent également identifier, donc, leur contrepartie dans l'autre espace mental. Et à partir de cette définition, Fauconnier va nous parler un peu de tout ce qui concerne les liaisons d'identité. Et voilà, on va les voir. Alors, par exemple, imaginez, il parle de conducteurs multiples. Là, c'est très intéressant et très joli. Alors, imaginez, par exemple, je vous donne l'exemple d'Hitchcock. Alors, Hitchcock, qu'est-ce qu'il y a, imaginez, par exemple, qu'il y a un film sur la vie d'Hitchcock, le régisseur, non ? Ok. Et la vie d'Hitchcock, donc, mais, malheureusement, le rôle d'Hitchcock, dans le film sur la vie d'Hitchcock, ne vient donner pas, donc, à Hitchcock, ok ? Mais, il va jouer, au lieu de lui, Austin Wells, voilà. Oh, donc, et par contre, à Hitchcock, les pauvres régisseurs, bon, et donc, ils vont lui donner un rôle, comme, par exemple, un homme qui est, donc, qui atteint à l'arrêt d'un bus, voilà. Donc, il n'est pas, donc, sa personne-là, vous comprenez ? Dans une phrase comme celle-là, Hitchcock, c'est vous, lui-même, dans le film, où il y a, donc, vous voyez, lui-même, donc, les pronoms réfléchis. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il y a « montre un espace mental R » de la réalité, où il y a, donc, Hitchcock et Wells, Wells, c'est l'acteur, aussi, Orson Wells. Et il y a encore un espace mental médiatique, où il y a, donc, l'homme à l'arrêt du bus et Hitchcock. Vous comprenez ? Donc, même là, donc, parfois, qu'est-ce qu'il veut dire avec cette phrase, donc, Fauconnier ? Il va nous dire qu'en fait, même le pronom réfléchi, parfois, il n'indique pas la même personne. Vous comprenez ? C'est ça. Et donc, c'est, donc, c'est clair, ça va ? OK, donc, pourquoi ? Parce qu'à la base, notre cerveau, quand on pense, on va, donc, subdiviser. Il y a plusieurs réalités, voilà, OK ? Alors, connecteur multiple. Après, il y a les contreparties multiples. Alors, imaginez, donc, toujours une situation, voilà. Il y a Céline Dionne et il y a la pauvre Anne. Anne habite, donc, sa nouvelle voisine est Céline Dionne. Mais elle ne le sait pas, OK ? Et alors, donc, Anne dit « Ma voisine est bruyante. » Non, elle ne sait pas que sa nouvelle voisine est Céline Dionne. Donc, dans sa tête, qu'est-ce qu'il y aura ? Donc, il y aura la réalité, donc, si elle dit « Anne pense que sa nouvelle voisine est bruyante. » Et Anne pense que Céline Dionne habite au Canada, non ? Qu'est-ce qu'on va créer dans sa tête ? Il y a, donc, quelque chose d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité, c'est, donc, est composée de Céline Dionne, la nouvelle voisine et de Anne. Voilà. Donc, comme deux sujets différents. Vous comprenez ? C'est clair ? Et par contre, dans l'espace médiatique, il y aura, donc, Céline Dionne comme elle nouvelle voisine d'Anne. Il y aura, donc, quand je vais mettre ces flèches-là, il nous indique qu'il y a, donc, la contrepartie. Voilà, toujours. Voilà. Donc, c'est toujours, il faut cogner avec ça, donc, il nous montre quoi ? C'est toujours les concepts des pronoms, d'identité, tout ça. L'identité, même, par exemple, si on dit, donc, Céline Dionne est la nouvelle voisine d'Anne et elle, donc, est bruyante. Donc, alors, dans ces cas-là, donc, parfois, l'identité va nous créer des problèmes, voilà. C'est ça, donc, c'est vraiment un problème qui concerne l'identité. Alors, là, j'avais fait toute une explication, par exemple, un élément en R, donc, réalité, donc, Céline Dionne, nouvelle voisine d'Anne, aura deux contreparties en M. Parce que, vous devez imaginer, donc, il y aura, donc, un élément en R qui va nous donner deux contreparties. Et à cause, donc, du constructeur d'espace Anne-Pence, puisque Anne ne sait pas que Céline Dionne et sa nouvelle voisine sont la même personne. Voilà, c'est ça, l'explication. C'est clair, un peu, ça va ? Ok. Alors, après, il y aura, donc, toujours dans ces domaines-là, donc, on a des constructions multiples. Les constructions multiples, par exemple, là, imaginez, donc, ces trois phrases où il y a les vainqueurs de la compétition éluques et les chauves. Les vainqueurs de l'éluques, mais j'en pense qu'ils s'appellent Jules. Les vainqueurs de la compétition échauffent, mais j'en pense qu'il est chauve. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a, donc ? Il y aura un espace mental, toujours R, de la réalité. Là, c'est un peu, et on va, donc, rentrer dans le niveau de la logique. Vous comprenez ? Donc, c'est ça. Donc, on va rentrer dans le niveau, heureusement, de la logique philosophique. C'est ça. Et donc, on va utiliser le langage pour faire une réflexion, non seulement métalinguistique et métaconceptuelle, mais bien sûr, des logiques philosophiques. Donc, il y aura, donc, un espace mental R, où il y a Luc, Châton, vainqueur, donc, qui sont les mêmes individus. Voilà, réalité. Et après, on aura l'espace médiatique, donc l'espace virtuel, voilà, qui a été créé par quoi ? Par Jean-Pence, où il y a Jules, Châton, vainqueur, et ils sont, donc, ils concernent les descriptions d'un même individu. Vous comprenez ? C'est toujours comme ça. Voilà, je continue. Donc, voilà, j'avais fait les petits schémas ici, mais, alors, donc, et à la base, donc, qu'est-ce qu'il nous va dire, donc, Fauconnier, il nous va dire que, quand on va, donc, comment on peut créer, donc, les espaces mentaux. Donc, normalement, donc, il ne doit pas, donc, exister, donc, il doit être, donc, il ne doit pas, donc, être présente une contradiction, donc, à l'intérieur du même espace mental, bien sûr. Parce que nous fonctionnons, on peut dire, de manière non contradictoire, voilà. On ne peut pas faire, donc, à l'intérieur d'un espace mental des contradictions, voilà. Après, donc, il y aura toujours un partage maximal de thèses possibles de deux espaces mentaux, donc, et ces partages concernent les niveaux d'adjacence, voilà, de deux espaces mentaux. Et après, donc, il y a, donc, il y a encore un troisième principe, c'est le Fauconnier, c'est l'effet, donc, que les éléments de premier plan d'un espace mental deviennent, quoi, l'arrière-plan de l'espace dérivé, voilà. Il y a toujours, pour Fauconnier, donc, un espace mental d'origine, donc, qui peut être, bien sûr, on avoue la réalité, voilà. Et après, donc, la réalité donne origine à, donc, un espace mental médiatique virtuel, voilà. Cet espace médiatique peut donner encore lieu à d'autres espaces médiatiques, parce que notre cerveau est infini, notre manière d'imaginer, l'imagination est infinie, voilà. Voilà, et donc, grâce à cette chose, donc, on crée de la pensée, c'est ça, c'est la manière de créer la pensée humaine, voilà. Alors, après, donc, si vous n'arrivez pas à écrire, donc, je vous donne les, je donne les PowerPoint à votre prof, voilà. Donc, comme ça, c'est plus facile. Donc, je sais que je dois aller vite, parce qu'il me manque 20 minutes, donc, pas, c'est moins que 20 minutes. Donc, je voulais vous dire encore d'autres choses. J'espère que je suis claire, ça va, oui ? Alors, donc, il y a d'autres principes, et donc, il y a, donc, le principe d'identification, et là, on va vers les mathématiques, voilà. Voilà, l'interprétation définie et indéfinie, et l'identification, donc, dans les espaces. Alors, par exemple, principe d'identification. Faucounier, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Alors, là, vous regardez, il y a la fonction pragmatique, c'est des mathématiques, voilà. F, donc, c'est B, égale S, donc, parenthèse, dit dans A. Qu'est-ce que signifie tout ça ? Alors, c'est très simple, en fait. C'est une description, donc, imaginez, par exemple, une phrase « Dante est sur la table », voilà. C'est une métonymie, voilà. Une métonymie, pourquoi ? Dante, l'écrivain de la comédie, donc, Dante, oui, bien sûr, Dante est sur la table, on peut dire « le seul livre de Dante », ou bien sûr, « les livres de Dante », voilà. Donc, c'est une métonymie conceptuelle, et métonymie aussi au niveau linguistique. Donc, il émerge que A est Dante, B, donc, C, F, A, voilà, vous voyez là, sont les livres de Dante. Et qu'est-ce qui se pose ? C'est, vraiment, les principes d'identification nous donnent l'idée que même, par exemple, en utilisant un nom, donc, comme un nom qui va comprendre un nom métonymique, par exemple, « les Français votent », voilà, par exemple, « la France vote demain », « la France vote demain », c'est la même chose, « la France comme le français », voilà, c'est l'ensemble. Parfois, donc, ces principes d'identité nous vont donner, donc, de petites fonctions comme ça, au niveau mathématique, qui sont très intéressantes parce qu'ils nous font réfléchir sur les modèles du langage, voilà, comment, toujours, comme la métonymie n'est pas seulement, donc, une question de langage, de linguistique, mais c'est surtout au niveau conceptuel, vous comprenez ? Donc, on raisonne à travers, donc, grâce à l'aide d'une pensée métonymique, métaphorique et, donc, analogique. C'est clair, le concept de métonymie, voilà, métonymique signifie, donc, partie pour le tout, ou bien sûr, donc, quelque chose qui rentre, c'est l'ensemble qui nous donne, donc, c'est l'ensemble pour, donc, une représentation d'un groupe de personnes et tout ça, voilà. Alors, et après, donc, il y aura, donc, le principe d'interprétation définie, donc, en syntagme, donc, là, par exemple, on va voir directement la phrase et après, on parlera. Dans les tableaux de Picasso, la fille aux yeux verts a les yeux marrons, voilà. Donc, là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a, donc, c'est un principe d'interprétation définie, pourquoi ? Parce qu'il y a un syntagme nominal qui montre un élément A, donc, dans l'espace M, et, donc, cet élément est déjà situé dans cet espace M, voilà. Voilà, donc, et il y a toujours cette duplicité, voilà. C'est juste pour montrer un peu la manière de procéder des fauconniers pour, quand il a commencé, donc, à élaborer son livre aussi, parce qu'il devait, donc, donner des principes. Et vous savez, donc, à la base, donc, de cette typologie aussi des linguistiques, il y a, donc, le fait que la linguistique veut donner aussi des principes, on peut dire, qui vont réguler le langage, voilà, c'est ça. Alors, et là, je vais procéder un peu. Donc, là, par exemple, il parle du principe d'interprétation indéfini, et ça dépend de quoi ? Ça dépend surtout des articles indéfinis, comme un, une, tout ça. Donc, il dit, Oedipe croit qu'il ne se marierait rien avec une de ses tentes. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je vais écrire aussi ici, il y a, donc, les tentes d'Oedipe, voilà. Je vais, je voulais vous, mais je ne les trouve pas, non, c'est ici. Alors, l'article indéfini, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Donc, est un moyen explicite d'introduire, donc, des éléments dans les espaces. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, Oedipe croit et Oedipe impliquent, donc, un espace réel, voilà, et un espace imaginaire, toujours, voilà, M. Et sur la base, donc, les symptômes nominales, une de ses tentes, voilà, va fonder un R, donc, une de ses tentes fonde en R le tent d'Oedipe, voilà. Parce qu'il y a, donc, vous comprenez, je dois l'expliquer, je pense, mieux. Alors, il y a l'article indéfini, une de ses tentes, voilà, qui se trouve dans l'espace médiatique, virtuel. Or, comme, donc, il y a plusieurs tentes, parce qu'il parle d'une de ses tentes, dans l'espace de la réalité, il y aura, donc, les tentes d'Oedipe, c'est ça, c'est l'ensemble des tentes d'Oedipe, vous comprenez ? Ça va ? Oui ? Ok. Là, donc, même, là, c'est encore une autre chose, c'est un autre principe, on l'appelle l'identification dans les espaces. Par exemple, là, la fiancée de Jules, Julia, est allemande. Mais Luc, quoi, quelle est la femme de Jules, que son nom est Margaret, et qu'elle est anglaise ? Oh, là, c'est vraiment très compliqué, mais il faut réfléchir, hein. Donc, pensez à nos mains, et donc, il faut donc dire, Jules pense, Jules croit, constructeur d'espace, voilà. Constructeur d'espace, il y a donc déjà R, M, ok ? R, selon vous, c'est quoi ? Donc, il y a, donc, c'est qui R ? La réalité, c'est laquelle ? Là, parce qu'ils font plusieurs choses. Mais selon vous, c'est lequel, l'espace de la réalité ? Oui, c'est bien. La fiancée de Jules, Julia, est allemande. La vérité, la réalité. Bon, après, donc, il y a l'espace médiatique. Donc, femme de Jules, son nom est Margaret, et elle est anglaise. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'écris M et M1 ? Parce qu'à la base, là, c'est particulier, parce qu'étant donné, donc, il y a deux espaces, M et M1, ils sont liés par un connecteur qu'on appelle F, cette fois. Et, donc, ils introduisent, donc, un élément, donc, X et donc, un M1. Donc, il y aura, donc, une duplicité de la réalité médiatique. Donc, il y a la réalité, mais comme, donc, on est, donc, dans cette duplicité, il y aura toujours, il y aura la création de deux espaces médiatiques. C'est ça, pour Fauconnier. Bon, et en général, donc, c'est la raison pour, il va créer, donc, deux espaces médiatiques. C'est ça, parce qu'il va croire, donc, il va nous poser, donc, une question sur la réalité de Yulia. Voilà. Alors, et donc, voilà. Il y a, donc, je voulais vous parler un peu de, il y a des phénomènes cognitifs un peu particuliers, là, au-delà des principes. C'est ce qu'on appelle la présupposition, les contrefactuels, les comparatifs et les opérations transpatiales. Ils sont beaucoup. Je résume un peu. Donc, quand on parle de présupposition, la présupposition, donc, j'avais dit, donc, c'est, par exemple, si, donc, et surtout, donc, l'introducteur si. Il y a plusieurs, donc, mécanismes dans la présupposition. Il y a ce qu'on appelle la projection, le floating et les transferts. Non, je vous montre quelqu'un pour, parce que sinon, là, je pense que c'est, alors, 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 je voulais vous montrer, là, c'est trop long. Voilà. La projection, voilà. Alors, peut-être, Max, c'est sera-t-il de fumer ? Voilà. Donc, on relève dans cette phrase, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, les constructeurs d'espace hypothétiques, c'est peut-être. Et il y a une partie propositionnelle. Max, c'est sera-t-il de fumer ? Voilà. Donc, c'est l'affirmation, donc, donc, et à son tour, donc, Max, c'est sera de fumer. Vous devez imaginer qu'il y a une partie affirmée et une partie présupposée dans votre tête. Il y a, donc, la partie, donc, elle est affirmée, c'est Max fumé auporément, donc, et la partie présupposée sera Max ne fume pas maintenant. Voilà. C'est ça. Donc, parce qu'à chaque fois, c'est toujours, vous devez imaginer, comme la présupposition, donc, un grand ensemble. Voilà. Et dedans, c'est grand ensemble, il y a l'affirmation et la présupposition qui vont se réunir. Voilà. C'est ça. Je sais qu'au niveau, c'est un peu compliqué, il faut réfléchir un peu sur toutes ces choses. Mais, donc, avec des exemples, c'est plus facile parfois. Alors, après, je voulais vous montrer, donc, et il nous dit aussi qu'il y a, donc, peut-être, si, alors, ou, ou, et croire, et espérer. Mais, je voulais vous montrer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc, voilà, donc, la négation. Donc, quand on parle de la négation, par exemple, alors, la négation peut créer, bien sûr, des espaces mentaux. Qu'est-ce que, par exemple, le roi de France n'est pas chauve. Ok. Là, c'est une, c'est, on va dans le domaine de la négation. Et, il y a, donc, l'affirmation P, donc, la présupposition, toujours, il y a un roi de France, vous voyez. Et, il y a, donc, l'affirmation, le roi de France est chauve. Voilà. A, P. Or, qui sont contenus dans tous les deux espaces N de la négation. Je vous le montre avec le chemin. Voilà. Ce chemin, c'est ça. Et, qu'est-ce qui se passe ? Le réel, c'est au-dehors, vous voyez. Après, donc, il y a la présupposition, donc, je le reprends, la présupposition, donc, le fait, donc, il y a un roi de France. Voilà. C'est une présupposition parce qu'il n'est pas, donc, réel. Voilà. Et, après, l'affirmation qui est dedans, donc, l'espace, donc, de la, c'est, le réel, c'est toujours dans la négation. Et, il subit, donc, on l'appelle, les procès de floating. Floating signifie le déplacement. Voilà. Parce que, donc, la présupposition va vers la négation. Voilà. Donc, présupposition, pourquoi va vers la négation ? Parce qu'il n'existe pas un roi de France, parce que la présupposition n'est pas réelle. Voilà. C'est ça, donc, en général. C'est expliqué de cette manière, comme pour parler de floating. Alors, et voilà, c'est là, je peux, le floating, par exemple, c'est la même chose. Floating signifie déplacement. Le croit qu'il est probable que le roi de France soit chauve, bien qu'en fait, il n'y ait aucun roi en France. Et, il met en évidence, quoi, une présupposition P, donc, il y a un roi de France, qui se déplacera, donc, floating, donc, c'est le déplacement, de l'espace K, donc, il est probable que, à l'espace B, Luc croit. Alors, à condition qu'on confirme, bien sûr, des hypothèses contextuelles. Donc, il ne peut pas, donc, cet espace de négation, aussi, des suppositions, des floating, il ne peut pas se déplacer vers la réalité, parce qu'il n'est pas réelle, parce qu'il y a une contradiction, parce qu'il n'existe pas, il n'existe pas, donc, il n'y a pas un roi en France. Vous comprenez ? C'est clair, je sais que, là, c'est vraiment très, dans la logique philosophique, et c'est un peu dur, il faudrait, je pense, qu'il fallait un peu plus de temps pour en parler, parce que, et je voulais aussi vous donner un peu plus de temps pour réfléchir sur les phrases, dites comme ça, mais, donc, je sais qu'il faut réfléchir sur les phrases, c'est ça. Alors, après, donc, là, par exemple, on va, c'est les transferts, mais je ne sais pas, on n'a pas le temps, donc, mais je voulais vous dire quelque chose sur les contrefactuels qui sont très intéressants. Alors, quand on parle de contrefactuels, donc, il y a, donc, les contrefactuels, c'est toujours dans la négation. Et, donc, par exemple, les constructeurs de contrefactuels sont mais, bien que, cependant, toutefois, malgré, et c'est que l'homme fauconnier, ils sont des avertissements linguistiques, on peut les appeler comme ça. Et, on va voir cette expression contrefactuelle. En France, les Watergate, vous comprenez qu'est-ce que c'est les Watergate ? Ok. On n'aurait pas nuit à Nixon. Donc, où il y a deux espaces mentaux, donc, vous devez imaginer, respectivement, donc, l'espace mentaux des Américains, d'où, donc, des États-Unis, Nixon et des Américains. Et de l'autre côté, il y a la France, le président et les Français. Voilà, deux espaces mentaux. Qu'est-ce qui se passe ? Les espaces sont réunis et construits dynamiquement. Donc, il y a plusieurs relations qui vont, donc, relier les deux espaces. Et, dans l'espace de Blending, donc, l'espace qui va être fusionné à partir de ces deux espaces, il y aura, donc, un Watergate similaire n'aurait pas provoqué les mêmes scandales en France. C'est ça, en général. Donc, on l'appelle contrefactuelle parce qu'il y a la négation. Vous voyez, donc, elle n'aurait pas nuit. Donc, l'effet des nuits, donc, de ne pas avoir eu un Watergate français, non ? Et il crée, au niveau du cerveau, un autre espace mental de la négation. C'est ça. Alors, et donc, je vais presque terminer parce qu'il y a plusieurs... Les relations transpatiales, je vous donne aussi les PowerPoints, c'est plus simple, parce qu'il y a plusieurs verbes qui créent, donc, des espaces mentaux, comme les verbes factifs et tout ça, donc, les verbes causatifs et tout ça. Alors, donc, je voulais juste terminer. Donc, Anissa, l'espace mentaux sont les précurseurs de ce qu'on appelle les blending. Blending, c'est l'espace fusionné, voilà. Et donc, les fonctions essentielles sont de contenir des entités mentales, voilà, c'est ça. On peut les appeler entités mentales, ok ? Idées aussi, concepts, qui sont déjà structurées à la base, parce qu'on a déjà... Alors, notre pensée est structurée. Et donc, elles peuvent être corrélées. Donc, vous devez toujours imaginer, il y a deux espaces mentaux où ils peuvent se multiplier aussi. Donc, ça dépend des situations. Et donc, on peut créer toujours des nouveaux espaces mentaux. Et on veut voir pourquoi, parce que je veux vous dire. Là, c'est le blending, c'est le modèle de blending qu'on fera la prochaine fois. Donc, où il y a un générique space, c'est l'espace d'origine, générique. Et après, on aura donc une idée des bases. On va comprendre donc, à travers cette idée des bases, l'idée nouvelle. Et en fusionnant, on crée une nouvelle chose. Je vous montre. Voilà, c'est ça le blending. Donc, on aura donc des blendings au niveau d'images, au niveau de métaphores, au niveau de la publicité. L'idée, partout, il y a du blending. Pourquoi ? Parce qu'à la base, là, il y a du blending, vous le comprenez très bien. Non, il y a deux domaines, voilà, animal et informatique, voilà, qui vont se fusionner, voilà. Et après, là, par exemple, c'est très intéressant. C'est en anglais, je vous l'ai traduit, donc, jockey et hod, ils vont vous faire votre bypass, c'est ça. Donc, ils vont vous préparer, donc, votre bypass. C'est une publicité américaine sur, donc, la dispersion scolaire, donc, sur le fait qu'aux États-Unis, le niveau scolaire est très bas. Et c'est une publicité qui nous dit quoi, à la base, selon vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a trois enfants de sept ans, voilà, ils vont faire, vous voyez, ils sont dans la salle opératoire, ils vont faire une opération. Et qu'est-ce qu'il y a, donc, le domaine de l'enfance, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il y a ? Le domaine médical. Et pourquoi, selon vous, ils vont renier les deux choses, les deux espaces ? Les chirurgiens sont mauvais. Les chirurgiens ? Les chirurgiens sont mauvais. Voilà, ils vont être mauvais, c'est ça. Ils vont être mauvais parce que c'est le futur, c'est ça. C'est l'école, le niveau de l'école est très bas, et donc, les chirurgiens vont vous faire mourir. Voilà, c'est ça. Donc, à l'origine, là, c'est, donc, à travers, vous voyez, l'image, on nous donne l'idée, donc, de deux espaces mentaux. C'est ça, les espaces mentaux. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie-Angela. C'était un petit peu court, évidemment, mais je pense que vous avez quand même un aperçu tout moins descriptif de ce que l'on vise par l'espace mentaux. La question qui resterait à examiner, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, peut-être, tu auras l'occasion d'y revenir dans un mois, quand tu viendras nous parler du blending, c'est qu'on a parfois l'impression, je pense, qu'on ne comprend pas bien ce que cette notion va apporter de plus, qu'est-ce qu'elle va nous permettre d'expliquer, qu'on ne pouvait pas expliquer sans cette notion. Alors, on comprend bien sûr qu'à l'époque, parce qu'il faut aussi resituer dans l'époque, cette notion d'espace mental visait en quelque sorte à, à mon avis, après, tu diras ce que je pense, mais à cognitiviser, si j'ose dire, toutes sortes de problèmes linguistiques qui étaient vus comme n'étant pas du tout des problèmes cognitifs. C'est-à-dire, quand on dit aujourd'hui qu'il faut des espaces mentaux, qu'on ouvre un espace mental avec un espace essentiel, on a l'impression de dire, bah oui, d'accord, en 1984, ça ouvre l'espace mental, en 1984, on a l'impression de dire une banalité. Mais en réalité, ce qui est important dans l'histoire de l'idée linguistique, c'est que c'était une façon, je pense, pour que vous connaissez, de montrer qu'il y a des phénomènes cognitifs qui se logent dans toutes sortes de problèmes grammaticaux. Mais en revanche, évidemment, ce que des linguistes pourraient reprocher à vous connaître, c'est que, c'est bien joli tout ça, on peut redécrire toutes sortes de choses, mais ça explique quoi de nouveau ? Voilà, peut-être, alors, le Blending est une réponse, d'une certaine façon. Oui, le Blending, c'est une réponse. Mais ce n'est pas des espaces mentaux, mais on a besoin de l'espaces mentaux pour le Blending. Oui. Qu'est-ce que Blending a le plus original comparé au mot ? Ménage. Ménage, oui, oui, c'est la même chose. Mixage, oui, c'est ça. Et les problèmes aujourd'hui ? Non, mais il y a un problème de traduction au problème de l'amérique américaine. Un exemple de manière angélique, qui possède la souris, c'est extraordinaire, c'est cet exemple de la souris. Oui, justement, parce que les gens ont passé à la tendance naturelle des linguistes, qui ne réculement pas à utiliser le Blending. Il y a quelqu'un qui a dit, puisque ça c'est petit, blanc, ça nous dit qu'on va l'appeler souris. Et au lieu d'imposer le mot mouse, ils ont vu très judicieusement qu'il y a un mot français qui est souris. Oui, oui. Pour tout le monde, il n'y a aucune ambiguïté. Souris, ils comprennent lorsqu'il s'agit de l'animal et lorsqu'il s'agit de dispositifs internatifs. Donc, il faut faire un effort pour, en France, parler français. Oui, et comme explique pourquoi, nous, c'est un mot très difficile. Non, mais pour l'instant, on dit Blending, il y a une explication très importante. Là, je veux juste te dire un petit mot là-dessus, parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui est en projet. Toute la linguistique communique vient de l'Amérique, la plupart, je veux dire, les concepts de Blending, etc. Ça vient des États-Unis, quoi que vous connaissez les Français à l'origine, mais il y a beaucoup de travail. Et ce qu'il y a aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se traduisent très bien. Je veux dire, métaphores conceptuelles, on traduit facilement, mais il y a des mots comme Enchagement, Blending. Quand on dit mélange, c'est un truc très vital. Tu as dit... Intégration. Embediment. 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 On dit, on va dire incarnation. Oui, encharné. 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 Oui. Oui, je l'ai dit aussi, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a qu'il ne va pas mettre en place un groupe de travail pour traduire en français l'investitualité. On ne va pas juste dire, on va dire mélange pour mettre tout ici. Non, je pense que j'ai un peu inventé un concept en français, parce que c'est dans les pays qu'il faut choisir les mots, et que l'on est qui sont en français. Je suis d'accord que ça ne va pas être en français, mais ce n'est pas forcément le mot mélange qui va être choisi. Le mot Blending, c'est bien. Oui, d'accord. Je suis là ici. Non, mais je sais. Mais il est bien, on a l'habitude qui n'a pas de l'ure qui mélange l'air. On Blending, ça. Moi, par exemple, je vous dis... C'est des gens qui disent qu'ils font ce saut, mais on fait le même saut. Parce qu'elles sont traduites comme eux, par Blending. Parce qu'il y a toujours, nous, dans le mélange, on se fait de l'art en anglais, c'est la même chose. Vous savez ? Parce que le mot, en fait, a tout un réseau d'éducation qui n'apprend pas ses mots. Oui, mais ce n'est pas un problème de situation. Je vois bien. Non, c'est que je vois bien. Le problème me paraît. Non, non, non. Parce que le problème me paraît. Non. Par exemple, on peut opter pour... Alors, par exemple, je dois publier, donc, je vais publier, vraiment, dans un mois, un livre sur la linguistique cognitive. Et j'appelais les Blending, parce que, bon, j'ai mon choix, Intégration. Intégration conceptuelle. Parce qu'on va intégrer quelque chose. Mais pourquoi pas ? C'est ça. Parce que Blending, c'est... On peut le traduire dans la situation. L'amalgame, sinon, quelque chose comme ça. Mais vous publiez lui-même à l'utiliser d'intégration. Oui, c'est ça. Donc, il y a d'autres solutions. C'est compliqué. Il faut trouver des solutions techniques en français. Mais je suis d'accord, on ne peut pas se contenter, dire toujours Blending, Intrenchment, etc. Mais il y a des cas où c'est compliqué. C'est compliqué, par exemple, on peut avoir des choix pour Blending. Oui, je pense que l'intégration conceptuelle, c'est la meilleure. Je vous annonce une petite chose. Il y aura, au mois d'avril, c'est du 9 au 13 avril, à Paris-Nanter, les congrès international de traductologie, mondial de traductologie. Je serai là, je parlerai des traductions de mots à propos de ça. Donc, de la traduction des mots au niveau de la linguistique, la réception des mots anglais, de la linguistique cognitive, et leur traduction. Et il y aura plusieurs ateliers où on parlera des traductions des théories linguistiques et tout ça. Donc, vous vous êtes invité. C'est très intéressant parce qu'on a besoin de relevoir, c'est ça, la même chose en italien. On a traduit, par exemple, Blending avec Amalgama. Amalgama, en italien, c'est bien. Mais c'est un peu, l'amalgame, c'est quelque chose, l'amalgame, c'est ça. C'est un amalgame, c'est ça. C'est quelque chose qui va être fusionné. Mais même fusion, on ne peut pas dire fusion. Ce n'est pas une fusion. On va recréer une terminologie pour intégrer la linguistique cognitive. En France et dans les langues romanes, mais il faudrait faire en parallèle, en italien, en état. Parce qu'aujourd'hui, on comprend effectivement la variante sexuelle anglo-saxonne. Et puis, bon, on bricole, on l'entend en anglais, on le trouve à l'équivalent. Ce n'est pas bien. Mais c'est du bricoleur. On apprend pour intégrer dans les langues romanes. C'est un travail qui n'a pas toujours atteint, parce que si on atteint cet étage, il va constater... C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que très peu de fait, c'est une traduit, en réalité. L'angateur dont on parlera, il n'est pas très mieux possible. Mais il porte un juge, il n'est pas aussi. Donc, il y a tout un plan de travail à faire. Et donc, du coup, là, vous allez avoir des choix consensuels, enfin, de camion de le soupe, voilà. Mais merci pour m'avoir suivi, donc merci beaucoup. Parce que je sais que parfois, c'était un peu faragineux. Parce que c'était un peu difficile. Alors, merci encore. Merci à l'heure, toujours qu'il y a la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada